OK, alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance régulière du conseil de la Merci de Marie-Achabdelaine du 11 mai. Alors, monsieur et dame, vous avez reçu tous vos documents pertinents à l'Assemblée. On a travaillé également sur deux comités plémiers pour préparer cette Assemblée. Alors, on constate également qu'on a coroner, donc on peut ouvrir la réunion. Alors, adoption de l'ordre du jour, il y a des petites modifications. C'est déjà à vous. À 8.1, liste des contrats à renouveler sur TPI. À 8.2, représentants au France 02. 8.3, subvention CLAP, Corporation d'activité pêche. 8.4, résolution d'appui à la MRC de Matapédia. 8.5, nomination d'un représentant au RLS. Ça va tout le monde. Donc, une proposition serait dans l'ordre pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais en faire la proposition, monsieur le préfère. Merci beaucoup, monsieur Fortin. Lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de lecture. Merci, madame Francine. Adoption du procès-verbal de séance du 13 avril. Je vais en faire la proposition, monsieur le préfère. Merci. Adoption du comité plénier du 27 avril. J'en fais la proposition, monsieur le préfère. Merci. Suivie des décisions, monsieur Dubé. Oui, rapidement, monsieur le préfère. On avait, lors de l'année plénière, adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6,33 millions. On est toujours en attente du coup. On est arrivé à lui, particulièrement pour une des trois passerelles. Et on devrait, d'ici une semaine ou deux, je pense, être en mesure de finaliser le texte du règlement. On avait également un projet d'emprunt pour effectuer des travaux en immobilisation de renouvellement du réseau d'eau potable à Sainte-Élisabeth-de-Proux. Ça revient, lors du jour, au 4.2 aujourd'hui. Le point engagement de la MRC à entretenir le sentier intégrateur, ça revient également à l'ordre du jour. Et on avait un avis de motion qui visait le règlement du zonage concernant la protection des rives du terrain des pleines inondables. Et ça revient pour adoption du règlement au point 4.3. Merci. Alors, ça va pour tout le monde. Suivie. Alors, ratification des comptes, monsieur Quentin. Oui, la vérification des comptes écrits par M. Biron et moi-même devons réécrire pour 712 054 $ d'analyse d'effaiement suggérée. Ces affaiements seront assurés par la MRC pour 77747, la Vélo-Route-Débouin pour 712 099, les pays 718 061 et les TNL 56 082 pour être affaire à la 412 064 $ d'analyse d'affaire. Et vous en faites. Merci, monsieur Quentin. Adoption du règlement à 4.2.16.389 qui décrète une dépense de 270 000 $ et un emprunt de 270 000 $ pour des immobilisations relatives au renouvellement d'ouvrage du réseau d'eau potable, monsieur Dubé. Vous voulez expliquer brièvement? Oui, on est à refaire l'eau et l'égout à Saint-Élisabeth-de-Pourg. Nous avons été en soumission. Vous avez différents scénarios. On a retenu le scénario D. On avait donc plusieurs scénarios. On a un montant total de 270 000 $ qu'on veut procéder. Non? Jacques, vas-y. On va laisser le système d'eau ici à Jacques. Je vais laisser Jacques. Oui, en fait, tout est correct sur le début, là, mais ce soir, c'est uniquement pour nous permettre de déposer le règlement d'emprunt pour éventuellement effectuer les travaux lorsqu'on aura… le règlement aura été accepté. Donc, pour le règlement d'emprunt, 270 000 $. Alors, une proposition. Je vais en faire la proposition, monsieur le préfet. Si on avait donné déjà la vie de motion, je vais faire. Donc, on adopte le règlement. Règlement 16-391. Motifiant le règlement du zonage 94, 84 euros pour la protection des rives. Donc, on a tenu une séance d'information au dernier plénier qu'on a eue. Alors, ce soir, on serait donc prêt à adopter le règlement. Jacques, tu veux l'expliquer rapidement? Oui, très brièvement, le règlement a pour but, d'une part, de mettre à jour le règlement de zonage en regard de la politique rive et littorale. C'est les travaux qu'on peut réaliser en bordure des plans d'eau, la manière de réaliser ces travaux-là. Et d'autre part, c'est pour ajuster la réglementation au niveau du camping récréatif. Vous savez que le ministre nous a autorisé à tarifier pour les installations des gens qui installent des roulottes en TNO pour l'année. Une question d'équité avec ceux qui ont un bail. Donc, c'est pour ajuster, là, les différentes dispositions entre les deux règlements. Bon. Alors, on l'a expliqué la dernière fois où il y avait un jeune homme qui s'était présenté pour des questions avec des commissaires. Alors, ça paraît notre proposition. Merci, M. Tremblay. 4-4 demande d'appui à l'égard des investissements nécessaires au prolongement de l'autoroute 110 à le Molle-Abbé. Alors, il y avait déjà eu une proposition qui émanait de domaine du Roi, qui nous demandait leur appui. Alors, nous avons refouillé dans les archives. Et rappelez, pour ceux qui étaient là à l'époque, il y avait eu tout un débat. Est-ce qu'on, à partir de l'autoroute à le Molle-Abbé, à hauteur de Saint-Bruno, est-ce qu'on tourne à gauche ou à droite? Donc, est-ce qu'on va vers le secteur nord à le Molle ou vers le secteur sud, qui était à Robertval? On sait que le domaine du Roi, eux, était plus favorable à aller vers le secteur sud. Ensuite, nous, d'un côté de la ville, rendu jusqu'à Delbeau, ça penchait pour le secteur nord, mais tout le secteur de Normandin, Albanien et Normandin, qui voyagent régulièrement, eux, par le côté plus Robertval. Donc, on a retracé les résolutions. Et le but, c'est de demander au ministère de réactiver le dossier et de remettre ça dans leur carton. Donc, nous, c'est sûr que notre proposition, elle favorise les deux côtés, c'est-à-dire que l'autoroute doit être poursuivie jusque dans le secteur nord et qu'elle doit avoir une bifurcation officielle qui tourne vers Robertval également pour amener le trafic vers là aussi, ceux qui veulent s'y engager. Donc, parce qu'on se rappelle que cette autoroute-là avait été surtout faite pour favoriser le transport pour l'usine d'Alcan. Maintenant, les routes, c'est ce qui sert au développement. Et on pense que, et du côté de Domaine du Roi, et du côté de Lac-Saint-Jean et de Maria-Fabdelaine, on doit avoir le meilleur tracé possible. Et pour nous autres, le meilleur tracé, c'est que les gens, principalement, si on regarde au niveau touristique, bien, ça favoriserait l'entrée à partir du parc des Laurentides par le secteur nord, au lieu de toujours rentrer par le secteur sud. Pour l'industriel, pour le développement de l'industrie, etc., les deux secteurs seraient favorisés. Donc, c'est pour ça qu'on a conclu notre résolution, là, que le secteur de la MRC de Maria-Fabdelaine demande au ministre des Transports qu'il donne formellement la consigne à la direction régionale du Saint-Jean et de Saint-Jean de finaliser le prolongement et que le conseil de la MRC favorise le scénario de la construction simultanée d'une autoroute à quatre voies divisées vers le nord pour rejoindre Allemont à partir de l'autoroute 70 existant et la construction d'un lien routier à deux voies vers le sud à partir du rang 4 de la municipalité de Saint-Brune. Alors, c'est ce qui donne la... Parce que le Domaine du Roi nous avait demandé l'appui, donc on envoie ça aux autres MRC. Alors, je prendrai une proposition si vous êtes d'accord avec ça. Merci pour la bonne exposition. Merci. Monsieur Goulet. Quatre cinq demandes d'être financières au soutien du service de transport interurbain par Autocar, à l'île à Chougamau-Lac-Saint-Jean. On sait qu'on avait déjà demandé, on avait déjà appuyé Autocar-Restmin pour avoir une subvention pour maintenir le service parce qu'on sait que le service est très, très, très déficitaire. On essaie avec eux, on a un comité de formé régional, on en a même un local de formé pour la problématique du transport dans Marioche-Abdelaine. Mais au niveau régional, on a un comité de formé qui, on essaie de trouver des solutions pour maintenir le transport interurbain. Par exemple, de chez nous, via Normandin, pour aller se collecter à Alma et repartir par Québec ou de s'en aller au Saguenay pour prendre également la direction de Québec. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des modifications à court terme pour ce transporteur-là. Il est obligé de laisser des heures, probablement. Mais il veut maintenir et pour l'aider à le maintenir, parce qu'il va redemander une subvention de maintien du réseau au ministère du Transport. Alors, il a besoin de chacune des MRC pour un montant de 10 000 $. Alors, on ferait le progrès encore sur cinq, trois ans, trois ans. Et dans trois ans, d'ici à trois ans, les décisions vont être prises. Et on a l'assurance que si au bout d'un an, là, ce qu'ils vont mettre sur la table, ça ne lève pas, bien, ils vont tout simplement arrêter le transport, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à être déficitaires comme ça. On a des suggestions. On sait qu'il y a deux transports par jour qui passent. Donc, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'aiment pas faire la Rhône-de-Laye, ce qu'ils appellent faire la Rhône-de-Laye. Si ils veulent aller prendre l'autobus pour Montréal à Allemars, bien, il faut qu'ils prennent Normandin, Saint-Méthorne, puis là, tout le secteur Hébert-Ville, puis redébouler jusqu'à Allemars, après ça, repartir par Hébert-Ville. Alors, les gens, puis en revenant, c'est la même chose. Donc, il y a même des gens qui ont suggéré, bien, peut-être qu'ils pourraient avoir un tracé via Normandin, puis un tracé via l'Afrique pour accélérer, mais que s'il y a des gens de Normandin-Albanel, tous ces secteurs-là, la journée, ou à l'heure qu'ils vont passer par l'Afrique pour sauver du temps, bien, ils pourraient venir se connecter, disons, à Saint-Méthode, au point de Saint-Méthode. Donc, ils vont regarder différentes solutions, puis ils sont intéressés à poursuivre le transport chez nous, puis c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'ils n'ont pas beaucoup de clientèle pour des paris, les autobus, là, dans le réseau. Donc, si vous êtes d'accord, on investirait, on garantirait un montant de 10 000 $ par année pendant trois ans. C'est ce que les autres MRC vont faire pour amener la solution. Et dans trois ans, il y a une décision, là, qui va tomber, qu'on le maintient ou on ne le maintient pas. Mais eux, ils pensent qu'avec ce qu'ils vont suggérer, il y aurait peut-être possibilité d'avoir une augmentation du nombre de clientèle. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Biron, merci. Le programme de Société d'habitation du Québec en soutien à l'amélioration de l'habitat, c'est pour demander, si ma mémoire est fidèle, demander au gouvernement de rétablir le programme qu'on appelait, nous autres, Christian, c'était Rénaud-Village? Oui. Donc, ces programmes-là ont été diminués. Alors, la plupart des MRC font des propos, des résolutions pour demander au gouvernement de revoir sa position là-dessus. Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Goutier. Appuyez à la mission de la firme expérimentale de Normandais pour tant que les outils nécessaires. Peut-être pour l'explication, M. Fortin? Bien, c'est un dossier, là, qui a débuté en juillet 2015 à la demande de notre député, M. Denis Lebel. Il avait rencontré l'UPA, il avait demandé à l'Union des producteurs régionales de déposer un document d'appui pour le développement de la firme expérimentale de Normandais. M. Lebel voulait défendre auprès d'Agriculture Canada le dossier de la firme pour s'assurer de sa pérennité, pas question ici de fermeture ou de diminution. Par contre, ce qu'on avait soulevé, c'est que le personnel, les chercheurs, entre autres, il y a certains chercheurs qui vont partir à la retraite et on ne voyait pas de plan de remplacement de ces chercheurs-là. Alors, il y a un document qui a été produit par un comité de l'Union des producteurs agricoles dont je fais partie. Et on a produit un document qu'on a déposé au ministre Lebel dans le temps. Et on a encore des pourparlers avec M. Lebel depuis sa réélection. Et là, ce qu'on veut, c'est que la MRC appuie ce document-là et qu'on travaille avec notre député pour s'assurer qu'Agriculture Canada ait dans ses plans le remplacement des chercheurs. Et dans ce document-là aussi, on demande d'ajouter certains chercheurs pour des demandes précises. Donc, c'est ça qu'on va travailler avec notre député et on demande l'appui de la MRC là-dessus. Donc, étant un nouveau membre de la MRC, un jeune membre de la MRC, j'en ferai la proposition. Je remercie M. Fortin de nous donner l'explication. Il y en a certainement plus que nous. Je m'en fais la proposition. Merci M. Oseau. Alors, amélioration du service de disposition des matières résiduelles pour les villégiateurs au nord de Girardville. Donc, on a deux secteurs, nous, où on contribue avec la régie des matières résiduelles. Le secteur de la ZEC des Pâtes, où on a créé un éco-ZEC. Et dans le secteur de Girardville, pour ceux qui sortaient de la forêt, on avait deux conteneurs. Maintenant, ces conteneurs-là, on a remarqué qu'ils s'emplisaient très, très, très rapidement. Et d'après ce qu'on a regardé dans les conteneurs, ce qu'on a photographié, ce n'était probablement pas tout du matériel qui venait de la forêt, mais qui venait peut-être des environs, des municipalités, ou des gens qui montaient en forêt à partir de Delvaux, puis qui laissaient leur, disons, leur matelas là en passant. Alors, avec la régie, on a convenu de mettre un jeûne pour une partie de l'été pour faire le dénombrement des voitures et leurs provenances, des camionnettes principalement, et leurs provenances, pour voir quelle était la destination de tous ces encombrants-là. Et après ça, on prendra une décision avec la municipalité de Girardville. Alors là, présentement, la municipalité de Girardville est d'accord avec ce risque-là. Donc, on va, puis les gens qui vont être là vont voir aussi, à entretenir les lieux là, un peu plus proprement. Alors, c'est un programme qui va commencer bientôt, là, parce qu'elle est à la trace, pas la trace, mais la saison de pêche, où la délégature va commencer. Donc, dès qu'on met les conteneurs, on met des gens pour identifier ceux qui vont se servir de ces conteneurs-là. Ça coûte 5 à 7 000 $. Ça coûte 5 à 7 000 $, mais on pense que ça vaut à peine, parce que vider des conteneurs, ça coûte plus cher que ça, et comme ils se remplissent rapidement, bien, on n'a pas le choix de le faire. Ils vont le faire pour d'autres secteurs aussi, dans d'autres énergies. Je vais avoir fait la proposition, M. le Président. M. Quentin, merci beaucoup. Point 6. Deux demandes de dérogation mineure en TNO. Vous avez deux dossiers, là, dans vos documents qui vous ont été présentés. Un premier concerne un propriétaire qui doit installer son élément impurateur dans la marge de recul. Le dossier a été analysé par le comité et on a une recommandation positive d'accepter la dérogation mineure, compte tenu de l'impossibilité d'installer les éléments impurateurs ailleurs que dans la marge de recul. Pour le second dossier, c'est une demande pour aménager une galerie en façade de sa propriété. Il s'avère que le terrain aujourd'hui, suite à des… du réhaussement du niveau de l'eau, a réduit la marge de recul avant. Donc, le comité vous en fait aussi la recommandation positive. Merci. Question? Non, ça va? Alors, je m'appelle la proposition, moi. Merci, M. Rivard. Programme d'aménagement durable des forêts, PADF 621, M. Dubé. Oui, je préfère que l'on a deux résolutions, c'est qu'il y a un, c'est qu'il y a deux. Par contre, nous sommes membres de terre de l'ensemble des régions pour la gestion du vernis. Donc, on nous demande d'adapter le rapport de la mission, donc nous avons fait, oui, le ministère pourrait le faire. Et également, nous nous demandons l'adoption pour adopter le plan de réalisation des interventions pour 2016-2017. Ça, c'est l'ancien programme volet 2 qu'on appelait particulièrement, puis on avait, nous, 1,200,000, puis là, on est à 144,000. On voyait la différence, là. Ça fait que pour 144,000 $, là, peut-être qu'on met 90,000 $ dans la voie-lise, multi-régère ou multi-ressources, il n'en reste plus pour le reste. Donc, ça prendrait une proposition séparée, par contre, à 621. Je fais la proposition de la rédition de compte, M. Oui. Merci. Pardon? Oui. Et à 622. Je vais attendre la proposition, M. le préfet. Autoriser la signature d'un permis d'intervention relatif à des travaux sur la voie collectrice de Sainte-Élisabeth. Ça, c'est normal pour chacune des municipalités, dès que la voie-lise intervient sur le réseau local, ou qu'ils demandent un genre de permis d'intervention, là, s'ils ont des travaux à faire, alors, ça prendrait une proposition pour les autoriser à faire ça. Merci, Mme Chesson. Avis de conformité au schéma à l'égard des règlements 418-16, 419-16, 426. Alors, la municipalité de Saint-Omau. Comme vous le dites, la municipalité de Saint-Omau nous a fait parvenir des règlements. Après analyse et discussion, il a été convenu que la MRC pourrait procéder à une modification pour éventuellement accepter les règlements de la municipalité. Donc, ce soir, ce qu'on vous fait, la recommandation, c'est d'adopter des avis de motion pour l'ensemble des documents et, par la suite, de prévoir une consultation publique qui devrait se tenir le 22, je crois, ici à la salle du conseil, pour éventuellement adopter le règlement lors de la séance publique du mois de juin. Donc, pour accélérer les choses. Excusez, M. le préfet, aussi le comité qui, normalement, entend les personnes qui veulent se présenter sur le règlement. Ah, c'est les mêmes commissaires que Viron, M. le pilote et moi-même qui vont faire ce job. Et dans l'avis de motion, c'est sûr qu'on inclut le premier projet de règlement qu'on va modifier le schéma suivant le plan tel qui vous a été présenté ce soir. C'est bon. Alors, c'est votre motion, M. le préfet. M. le préfet, merci. 6-5-1, TPI, mandat à un professionnel concernant la mise en œuvre d'un développement domiciliaire à Péry-Boncourt. C'est-à-dire que tu peux faire un numéro un, dont on possède à l'emmener, M. Pio, M. le préfet, c'est un ingénieur pour nous permettre de préparer autant le projet d'eau que celui du pays pour un développement domiciliaire à Péry-Boncourt. Donc, on demande de vous de continuer à conserver. Proposé par… En fin de proposition, M. le préfet Villeneuve, 6-5-2, renonciation de la MRC au délai visant à présenter des observations concernant l'établissement d'une servitude domiciliaire pour la construction de la mini-centrale de la 11e chute. Et 6-5-3, même chose, bien, c'est-à-dire que c'est la suite, appui à la société HM concernant une servitude occasionnelle domiciliaire à Jean-Pierry-Boncourt. Oui, vous savez que dans le cadre des demandes qui sont adressées à la Commission de protection du territoire agricole, on doit se prononcer et, en même temps, on a la possibilité de renoncer au délai. Donc, ce soir, vous avez les deux résolutions qui vous ont proposées à cet effet. Et je rappelle que dans le cadre des travaux pour la centrale, le ministère des Ressources naturelles, qui nous accorde des droits, exige que nous prenions des servitudes de 0-100 ans, servitudes qui ont été acquises par la Société d'énergie. Par contre, il faut enregistrer ces servitudes-là. Et pour ce faire, nous devons obtenir l'autorisation de la Commission. Donc, c'est l'objet des deux résolutions que vous avez ce soir. Donc, on va les séparer. Par contre, 652, j'en ferai la proposition, M. Tremblay, et 653, le deuxième, M. Tremblay. Parc régional des Grandes-Rivières, 661, engagement de la MRC entretenir le sentier intégrateur. Peut-être une petite explication, M. Fortin? Oui, M. le Préfet. Alors, dans le cadre du projet du lien intégrateur, comme la Fédération de clubs de montonnage du Québec nous a octroyé des kilomètres à fédérer, alors on sait que ça va être un sentier de 253 kilomètres. Avec la Fédération, il nous restait 123 kilomètres à fédérer, et la Fédération a accepté. Compte tenu qu'on a déposé la demande d'aide financière à Développement économique Canada, et pour s'assurer que c'est conforme avec la Fédération. Alors, ce soir, la MRC doit prendre l'engagement financier de consentir un montant pendant les trois prochaines années pour soutenir l'entretien du lien intégrateur. Il faut donc abroger l'ancienne résolution parce qu'on pensait que c'était un an. Oui. Comme c'est trois ans, il faut en créer une nouvelle, et ça va être proposé par… Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Goulet de la Véloroute. Merci beaucoup. Sous-sous-deux, des travaux de dynamité à Jacques. Oui. Nous avons remis des documents qui font la rétrospective du dossier. Brièvement, nous sommes allés en appel d'offres pour réaliser certains travaux afin d'enlever des affleurements rocheux sur le tracé du lien intégrateur. Donc, quatre firmes ont été invitées, et vous avez les pris. Suite à l'analyse des soumissions, on vous recommande la firme d'Intercité Construction pour un montant de 40 000 $ avant-taxe. Je vous rappelle cependant que ce montant-là est toujours assujetti au volume final. On mesure le roc avant et on le mesure après, et c'est ce qui détermine le nombre de mètres cubes. Et nous avons un prix au mètre cube. Donc, actuellement, suivant les estimés, c'est le montant de 40 000 $ que je vous parle, qui est le plus bas soumissionnaire. Il s'est proposé par… Merci, M. Viron. 6-7-1 à 6-7-4 sont des travaux réalisés sur la vie de route dans le cadre du mandat qui nous est attribué comme municipalité mandataire du CIC. Alors, premier, 6-7-1, travaux d'asphalte à Métabétchouane, Lacalacroix et Saint-Jean-de-Dame. Oui, M. le Préfet, tel que mentionné, dans le but d'avoir les meilleurs prix possibles, on vous suggère d'adopter deux appels d'offres. On sait qu'il y a des fournisseurs de pavage du côté de Métabétchouane, dans le secteur de Lac-Saint-Jean-Est ou de Domaine-du-Roi, qui pourront appliquer ici comme à Métabétchouane. Mais par contre, s'il y a des entreprises qui vont peut-être seulement privilégier le dossier de Saint-Jean-de-Dame, donc ce qu'on vous recommande, c'est de scinder les deux appels d'offres, une pour Saint-Jean-de-Dame et une autre pour Métabétchouane-Lacalacroix. Bon, OK. Moi, je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Nous avons été en appel d'offres pour le marquage. Vous savez que c'est quand même un élément important au niveau de la sécurité. Donc, deux entreprises ont soumissionné sur les quatre qui étaient invités, le plus bas soumissionnaire et signalisation aux dettes, pour le prix incluant les taxes au montant de 16 102 $. Donc, M. le Prégeant Frédéric Lamont. Oui, bon, M. le Prégeant, M. le Prégeant. 6, 7, 3, Véorout a autorisé l'appel d'offres pour une base pour faire la réparation des fissures. Oui, vous savez que, compte tenu du climat, les ouvrages de voirie sont très impactés par la température. Donc, pour améliorer la sécurité et le confort, nous faisons des travaux de fissures, de scellement de fissures. Donc, on vous demande l'autorisation d'y aller pour la partie en piste, partie qui est gérée par les municipalités. Et, par ailleurs, d'indiquer au ministère des Transports que lui devrait aussi effectuer sur les accotements asphaltés du scellement de fissures, parce que, notamment dans le secteur d'Albanel, nous avons certains problèmes. Donc, on vous demande l'autorisation de procéder tant pour l'appel d'offres que pour indiquer au ministère, envoyer la résolution au ministère des Transports. Merci, M. Clantin. Véloroute, toujours réclamation près du ministère des Transports pour l'aide financière pour le maintien des actifs de la route verte. Alors, ça a été annoncé par le ministre. Donc, chez nous, c'est un montant de 50 000 $. Environ 50 000 $ d'entretien que les municipalités ont fait pour la route verte. Il va rester juste à regarder après ça, là, comment on partage, ou si on laisse ça dans un poste commun pour faire d'autres travaux. Alors, on va réclamer, là, immédiatement pour... Est-ce que vous avez aimé? C'est parti de la route verte, là. Alors, j'en fais la part ici. Merci, c'est votre dernière. Fais-le, bon compte. On est droit d'un budget de l'organisme Porte ouverte sur le lac. Oui. Porte ouverte sur le lac. Oui. C'est nous autres. Non, je dis ça de même, parce que je sais que c'est votre dernière assemblée, parce que peut-être que le projet coût n'aura un maire ou une nouvelle mairesse. Oui, c'est ça. Alors, octroie d'un budget à l'organisme Porte ouverte sur le lac. Donc, ils sont venus nous rencontrer. Alors, on avait déjà prévu au budget. De mémoire, je me suis dit que c'est... Oui, oui. C'est 35 000 $. 35 000 $. Alors, je prends une position pour maintenir les activités de Porte ouverte sur le lac. Ça va faire la proposition, M. le Président. Merci, M. le Président. Puis là, le Président, le Projet d'adopter une politique d'attraction et d'établissement durable. Ça, c'est le groupe Migration. Eux, ils avaient un surplus budgétaire. Donc, ils nous demandent d'attribuer ce surplus-là à d'autres travaux qu'ils vont faire. Donc, on n'a pas d'objection à ce qu'ils prennent leur surplus pour continuer leur mission d'attraction et d'établissement durable de nouveaux jeunes au Tanniers-Lac-Saint-Jean. Donc, ça prendrait une proposition pour les autoriser à s'accaparer du surplus pour faire cette année-là. Alors, je vais en faire la proposition, M. le Préfère. C'est bon. Merci. En passant, il y a une activité bientôt à Saint-Félicien pour pouvoir accueillir des nouveaux, comme ils font chaque année. Octroi de subvention au Projet de développement 2016 des améliorations des infrastructures de la ZEC des Pâtes. Alors, c'est M. Dubé. Oui, M. le Préfère, on a eu une présentation concernant un projet qui disait « Rénovation de chalets et construction de sentiers » que nous avons accepté au montant de 1 000 $ à 1 000 $, quelque chose autour de le centre. Donc, dans le fond, c'est une subvention supplémentaire qu'on leur donne pour essayer d'attirer du monde sur les équipes. Et c'est proposé par Mme Franciel. Investissement dans le progrès de développement d'un abattoir de proximité. C'est un projet qui nous vient de DSEMC, dans vos fonds, pas territoriales, mais au fonds des territoires. Alors, c'est un projet qui a été analysé par notre comité d'investissement et on nous recommande ce projet-là. Alors, ça prendra une proposition. Je vous en fais la proposition, M. le Préfère. Merci. Travaux des Berges du Lac-Saint-Jean, Rio Tinto, Jacques. Oui, en fait, vous avez vu par les différents médias qu'il est arrivé un glissement de terrain sur ce qu'on appelle communément la Pointe-Langevin. Donc, la compagnie, suite à des rencontres, a envisagé un certain nombre de travaux qui nous ont été présentés. Au niveau de ces travaux, on s'entend que c'est des travaux d'urgence. Le propriétaire a perdu du terrain. Il faut stabiliser ce qu'il reste. Et par ailleurs, deux voisins voient leur plage être emportée par l'eau. Donc, on vous recommande ce soir d'accepter les travaux proposés par RTA. En cependant, rappelant à la compagnie qu'il faudra trouver une solution, que ses travaux sont temporaires, qu'il faudra trouver une solution permanente à une problématique, dans le secteur plus particulièrement. Et par ailleurs, d'ajouter que la compagnie devra s'entendre avec les municipalités pour utiliser le réseau de chemin, surtout qu'on est encore en période de dégel, pour utiliser les chemins afin d'amener la pierre sur le long de la rivière. Bon, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la problématique de la pointe de l'Angevin. Alors, ça prendra une proposition pour autoriser ces travaux-là. J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Villeneuve, résolution pour modifier le schéma, ainsi que le document complémentaire régissant les usages résidentiels dans les affectations agricoles en dévitalisation agroforestielle et créative. Alors, on a déjà passé cette résolution-là, mais des technicalités nous forcent à le refaire, M. Podvin. Oui, en fait, comme vous l'avez mentionné, M. le préfet, c'est que le règlement est adopté. Le ministère pense qu'éventuellement, on pourrait avoir des contestations. Si on avait des contestations, ça pourrait prendre, disons, le côté des tribunaux. Pour éviter cette question-là, ils nous font la recommandation de réadopter ce soir le même règlement. D'autres propositions? J'en fais la proposition, M. Boivin. Je cherche mon document. Je cherche mon document. 8.1. Est-ce que c'est oui? Non, pas ça. Je cherche un document de DSM. 7. 7. Oui, point 7. Les résolutions, elles ont été à l'écran. Oui, bien sûr. Merci. Elle a pas fait. Elle a 8.1. C'est ça. C'est ça? Je suis là. OK. OK. Donc, il y a dans le développement social, la vitalité des milieux, où le conseil de la MRC a décidé de procéder à l'engagement d'agents de développement local à temps partiel. Donc, on va investir 28 000 $ à partir du Fonds de la ruralité dans le volet développement territorial pour l'embauche d'agents à temps partiel. comité d'agents à temps partiel, comité d'agents à temps partiel, ça, il faut le faire tout seul. Donc, je vais prendre une proposition tout seul pour ça. C'est bon de qui? OK. C'est bon alors. Daniel. Daniel. M. Fortin. Pour le développement économique, recommandation du comité d'investissement territoire au niveau du fonds vert. Alors, là, il faut que... OK. Saint-Omoy-Didime, 25 000... Non, ça, c'est... Oui, 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 oui. Tu as fait la résolution 2. Ah, OK. Municipalité de Saint-Omoy-Dime, la résolution 2. C'est le changement pour le changement. Donc, on met 75 % du 20 000 $ à la disposition des municipalités. Et, la municipalité de Saint-Omoy-Dime, d'Argentiné, va recevoir 5 325 $ sur un projet de 28 000 $ pour mettre des lampes au DEL. Dans le cadre du financement du fonds de développement des territoires, la municipalité de Saint-Omoy-Dime va recevoir 25 919 $ pour un projet de 25 919 $ pour des infrastructures d'accueil au lac Adjim. Dans l'autre recommandé, la ville de Dolbeau-Bissessny va recevoir une somme de 72 000 $ sur 102 000 $ pour refaire la structure et l'aménagement d'une section du chemin d'accès existant du camping des Chutes. Et, la ville de Normandin va modifier son projet, mais pour recevoir, on accepte de verser 5 700 $ sur un projet de 24 000 $ pour changer 76 lampadaires. Et, on va également investir dans le comité d'investissement d'économie et d'emploi, d'investir 40 000 $ à partir du fonds local d'investissement et 50 000 $ à partir du fonds pour le développement de l'industrie forestière dans un projet d'expansion, de production et de commercialisation d'une essentielle. Alors, c'est pas une proposition pour accepter ça en bloc. Merci, M. Tremblay. On arriverait à autre sujet. Liste des contrats à renouveler, M. TPI, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, on a déposé au Conseil un ensemble de contrats qui visent les opérations forestières. Certains sont reconduits de gré à gré, d'autres sont sur invitation, un appel d'offres, et d'autres sont en appel d'offres publics à partir de SEAO, le service gouvernemental d'appel d'offres. Donc, en bloc, M. le Préfet, on demande d'accepter ce qui a été déposé. Donc, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contrats différents. C'est beau. Alors, c'est proposé par M. Goulet. Frans 02, on a un représentant. On a M. Dubé, un représentant de la MRC qui est M. Gauthier. Alors, il paraît une résolution. Son mandat est fini. Donc, il paraît une résolution pour le renouveler. Donc, il faut aller siéger pour nous représenter au Frans 02. On va en faire la promotion, M. le Préfet. Merci. Le CLAP également, la Corporation d'activités pêches, est venu nous rencontrer pour le plan d'intervention 2016-2021. Pour 5 ans. Pour 5 ans, 21. 2021. Donc, poursuivre les recherches sur la Wadaniche, le Doré-Jaune, Frayère et Perlin également. Donc, tout ce travail-là. Chaque MRC est interpellé. Les grosses compagnies Hydro-Québec, Alcan, Résolus sont interpellées. Et ils ont beaucoup de revenus également qui viennent y investir de l'argent à partir de leur fonds parce qu'ils vendent des cartes d'utilisation pour le lac Saint-Jean. Donc, l'engagement qu'on avait avant, c'était 10 000 $ par année pour leur permettre de maintenir toutes ces études-là et d'avoir des résultats scientifiques qui sont crédibles. Alors, la demande qu'on a, c'est 50 000 $, 10 000 $ par année pendant les 5 ans pour maintenir tout le système de recherche du CLAP avec l'Université du Québec et Kuchimi principalement. Et comme les études sur la Wadaniche sont pas mal complétées, ils vont axer beaucoup sur l'éperlan, donc sur la nourriture et sur le Doré-Jaune qui est un poisson très recherché pour le lac Saint-Jean parce qu'il s'empogne des milliers. On a peine à croire ça, mais je crois que c'est quand même, au moins, hiver comme été, on disait que c'était au moins 60 000 $, hein? Oui, 40 000 $ l'été, 20 000 $ l'hiver, quelque chose de même. Si on multiplie par deux, ça fait 160 000 $ filets. On aurait aimé ça d'avoir deux, juste. C'est un ordre de grandeur qui est quand même assez impressionnant. OK. Alors, ça permet de propositions pour accepter ça, cette... Oui, je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Goutier. 8.4, MRC de Mathepédia. Alors, M. le Préfet, on a reçu à la MRC une résolution de la MRC de Mathepédia concernant la pression du transport de bois sur les chemins municipaux. Vous savez, Normandin, avec le lien adoré Normandin, on subit une pression du transport et depuis 20 ans, on n'est pas capable de faire augmenter l'aide gouvernementale pour nous aider à tenir ces chemins-là. Alors, la MRC de Mathepédia a produit une résolution que je demande d'appuyer et qu'ils demandent au ministre des Transports, Jacques Daou, le ministre de la Forêt de la Faune, M. Laurent Lessard et M. Martin Coiteux des Affaires municipales de se concerter pour analyser sérieusement la problématique du transport de bois sur les routes municipales et trouver à court échéance une solution. Alors, je pense qu'il n'y a pas juste à Normandin et Girardville, entre autres, il y a d'autres municipalités partout où le transport forestier met de la pression sur nos chemins. Et vous avez raison. Puis, pour être président, coprésident de la table transport du sommet économique, on vient de former un comité, justement, parallèle à la table pour analyser, justement, la problématique du transport multi-ressources avec l'utilisateur qu'on appelle maintenant. Alors, je pense que tout ça va faire que ça va… il va y avoir des recommandations probablement très intéressantes là-dessus. Donc, vous en faites la proposition. Je le propose, étant donné que M. Fortin a très bien expliqué le dossier, j'en ferai la proposition. C'est un ordre, ça. C'est un ordre. C'est un ordre. Ah, moi, je suis collé après. Là, je ne le lâche plus. 8.5, RLS, c'est qu'on a un représentant pour la MRC de Margeot-de-Lenne, qui est M. Rémi Rousseau, qui était président, mais qui va devenir co-président ex-officio maintenant, parce que son mandat est terminé. Mais M. Rousseau, c'est encore intéressé à siéger au RLS et à nous représenter. Donc, je pense qu'on a une proposition pour qu'on envoie au RLS. Je vais en faire la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. En passant au niveau des points de la correspondance, vous avez vu certainement que dans la gazette officielle, on a publié que notre régie intermunicipale du parc industriel s'est officiellisée. Est-ce qu'il y a des questions à ma droite? À Géorgueville, les élections du conseiller sont passées? Les élections sont passées. Mme Julie Saint-Gelait est au siège numéro 2. En même temps, j'aimerais s'en profiter pour inviter la population à emmener nous rencontrer à Géorgueville samedi. C'est notre deuxième édition de la course de lit. Ça débute vers 10h jusqu'à 4h d'après-midi, suivi d'un souper et d'une soirée avec un groupe 17 d'or. Ça devrait être une journée bien rendue. Et comme il annonce beaucoup de pluie, ce sera une course de lit d'eau, hein? Alors, à ma gauche, d'abord, M. les journalistes, on va venir. Oui, je veux bien comprendre la question concernant l'autoroute. Si je comprends bien, c'est la même proposition qui avait été adoptée dans le temps par la MRC en regard de cela. C'est donc à dire qu'on favorisait au départ d'aller l'autoroute à quatre voies par le nord. C'est-à-dire que ce qu'on favorise, c'est qu'il y ait une construction simultanée de la bifurcation, une quatre voies à prolonger, une quatre voies vers le nord et d'ouvrir le secteur vers le nord. Concernant ce que vous avez parlé tout à l'heure, l'abattoir, on peut savoir un peu de détails. C'est quoi ce projet-là d'abattoir? C'est combien l'argent qui va être injecté? Puis c'est-tu un abattoir qui pourrait servir à l'ensemble de la région ou seulement… Je vais y aller de mémoire parce que je n'ai pas le document, M. Rousseau, entre les mains. Donc, c'est un abattoir qui serait installé, qui pourrait accueillir des gens qui ont des animaux à faire abattre. Il y a toute une série de normes et de certifications à obtenir. Il y avait même été question de possibilité d'être mobile pour une partie. Vous savez qu'il y avait déjà eu, dans le projet final, je ne sais pas si c'est encore présent, mais il y a eu des expériences, notamment en Abitibi, de ce type d'abattoir-là, différents des gros abattoirs qu'on connaît dans la région. Il ne ferait pas du commercial, il va faire surtout du local. C'est ça. Ce serait seulement pour le bœuf ou ce serait aussi l'agneau? Ça va dépendre de lui, ses qualifications. Moi, je ne sais pas ce qu'il y en a. On sait que c'est très précis là-dedans. Mais à la lumière du dossier préliminaire que moi, j'avais pu voir, il était question de plusieurs espèces. Moi, je ne suis pas capable de nommer lesquelles. C'est sûr que c'est un dossier qui est étudié au comité d'investissement qui est complètement indépendant des élus. Donc, la plus grande partie des détails, c'est eux qui l'ont, qui la reçoivent. Nous, on essaie de protéger particulièrement le nom de l'entrepreneur parce que souvent, il y a encore des démarches à faire. C'est encore préliminaire. C'est un dossier qui fait longtemps qu'il roule quand même. Les vicèles ne sont pas toutes attachées. C'est combien que vous injectez? Nous, c'était il y a cinq ans. Non, c'est pas… On l'a quelque part. On l'a quelque part. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas toutes attachées. On est extrêmement prudents avant de révéler des informations actuellement parce qu'il est encore en financement un petit peu partout. Le fait qu'on dit oui, bien, ça l'aide à aller chercher le reste de son financement. Mais il faut rester tout le temps quand même parce que les entrepreneurs privés sont assez chatouilleux avant de révéler un peu trop d'introits. Concernant la pointe Langevin, tout à l'heure, vous avez dit que Rio Tinto devra s'entendre avec les municipalités pour le transport. Je sais que Dolbeau avait refusé la dernière fois. Puis avec l'expérience qu'a subie Péribonca, je ne pense pas que ça va. Ça fait que c'est très sensible. Donc là, ils vont faire quoi? Ils vont mettre les roches par les airs, en bateau, avec des barges. Il y a quand même des autorisations à avoir pour s'ils interviennent. On dit bien s'ils interviennent immédiatement parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils aient chercher les autorisations. Quand on parle des autorisations, on a l'environnement à trop parce qu'ils vont intervenir au niveau des villes. Donc, ça leur prend un CA. Et à partir de là, ils vont certainement consulter la ministère de Péribonca et celle de Dolbeau, dépendant d'où va partir le matériel. Et là, ils vont devoir parler au maire de Dolbeau, principalement au maire de Péribonca aussi. Mais comme il y a une situation de France, c'est certain qu'on va en arriver à trouver une solution. Mais la solution, c'est qu'on est entré des rèves dans le temps. Donc, vous comprendrez que transporter la pierre dans des 10 roues dans une période comme on a là, ça va voyager vite pas mal. Alors, il n'y a pas grand rentabilité à faire là. Donc, il y a eu une réunion vendredi dernier. Et nous, on a été représentés par notre planiste, M. Marquandé-Ronada. Et la ville de Dolbeau a été représentée, etc. C'est sûr et certain qu'ils sont interpellés, mais ils ont, je ne sais pas si vous me le contente, ils n'ont aucune obligation de le faire. C'est entré dans un vaste dossier, M. le préfet. Dans le fond, ils ont des droits. Il y a eu un décret. Le décret prévoit des travaux de stabilisation. Jusqu'à maintenant, ils les ont toujours faits. Mais, comme M. le préfet l'indique, si jamais il n'y a pas de possibilité d'amener les pierres en place, bien, ils ne peuvent pas les amener par barge ou autrement, comme vous mentionnez. Ça fait que, oui, il va devoir avoir une entente entre tout ce monde-là. L'autre élément qui est pour nous aussi préoccupant, c'est notamment toute la question qu'est-ce qu'il y en a exactement de la problématique. Là, on réagit en état d'urgence. Donc, oui, on fait des tableaux d'enrochement, mais il va falloir pousser plus loin un peu. Et là, comme M. le préfet le mentionnait, jusqu'où ils vont avoir l'obligation d'intervenir. C'est ça, parce que le canal a l'air à se déplacer vers les berges, justement. Parce que quand je suis allé, on voyait que ça se déplace. Je ne sais pas comment c'est rendu avec la rivière qui est plus haute. Est-ce que ça va encore miner le secteur-là? Oui, c'est pour ça qu'on parle de situation d'urgence. L'idée étant qu'il y avait déjà un empirement. Cet empirement-là n'existe plus ou existe seulement en partie. Donc, il faut le refaire. Puis, oui, comme la configuration que vous parlez, on est à l'intersection de la petite rivière Péribonca avec la grande rivière Péribonca, le lac qui est au milieu de tout ça. Donc, ce n'est sûrement pas techniquement une solution simple. C'est la situation de l'hiver. Et là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont... Et là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont fait du transport sans vous demander l'autorisation. Les travaux ne sont pas débutés, là. On comprend, là. C'est que, comme indiquait M. le Préfet tantôt, il y a tout un processus. Ils demandent les autorisations à la municipalité, à la MRC. Ils déposent leurs projets devant le ministère de l'Environnement, le Développement durable. OK. Il n'y a rien eu du tout, là. Là, présentement, à ma connaissance, ils ont fait des relevés, ils ont fait différents inventaires, ils ont établi un plan de restauration, mais ils n'ont pas, à ce moment-ci, à ma connaissance, encore une fois, débuté les travaux. Peut-être une petite dernière. Hier, la MRC de Manjourois a accordé une aide financière de 1 million sur 5 ans aux Sauveurs de Saint-Félicien. Est-ce que le site touristique vous a rencontré pour vous faire une demande similaire? Puis, si oui, est-ce que vous avez réfléchi? Il y a une rencontre de prévue la semaine prochaine, je crois, avec la MRC, principalement. Donc, ils vont venir ici, à Delbeau-Missassini, ils vont profiter pour rencontrer l'administratif Normandien. C'est mardi après-midi. C'est mardi après-midi. Donc, il y a une rencontre de prévue. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, là, et si on fait quelque chose dans le cadre de ce projet-là. On ne peut pas présumer de ce qu'ils vont nous demander. Nous ne demanderons certainement pas une million. Ce n'est pas chez nous. Mais on va certainement regarder avec attention, considérant les avantages que Jardin Zologer procure à toute la Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, monsieur. Merci.